Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-Franc. Bonjour, Jean-Philippe Pierron, philosophe, enchaîné en chercheur à la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin à Lyon. Je travaille sur les questions d'éthique médicale et de philosophie morale. Plus particulièrement sur les relations entre création et imagination dans la décision morale. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il en est de la créativité des acteurs, dans un monde comme le nôtre, où la question de la créativité est souvent bridée. Donc, quels mots nous servent à dire et à exprimer ou à décrire une maladie ? Et de fait, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que le poète ou qu'est-ce que le romancier a à nous dire, à exprimer, en fait, de la maladie ? Que ne disent pas les mots qu'utilisent les sciences de la nature et les sciences médicales ? Et donc, je dirais que c'est intéressant de voir comment l'histoire de la médecine, c'est l'histoire d'une discussion interminable sur ce que devrait être la langue médicale pour être au plus juste. Aujourd'hui, la langue médicale s'est un petit peu adossée ou fixée ou alignée plutôt même sur, finalement, la langue mathématique pour inventer une langue qui, avec des mots, puisse dire des choses précises, circonscrites, comment dire, un peu à la manière du langage mathématique. Pensez, bref, des mots qui soient des signes univoques. Là où tout le travail du roman d'un côté et de la poésie de l'autre, c'est justement de travailler pour rendre compte d'un certain nombre d'expériences, de la plurivocité, de l'équivocité, du suspens. Et donc, aujourd'hui, dans ces rencontres autour de la question de la maladie de la mort et des maladies neurodégénératives, deux gros mots, de certaines façons, qui sont déjà une façon d'inscription d'histoire dans des dispositifs de connaissance et dans des dispositifs thérapeutiques. Je dirais qu'un des enjeux qui est intéressant, c'est qu'est-ce que le poète peut apprendre aux médecins ? Eh bien, peut-être, c'est réveiller et révéler, en fait, sous les mots signes, sous les mots classification, une forme d'expressivité qui retrouve le singulier d'une expérience. Donc, je dirais que la question des liens entre médecine et langage et médecine et littérature, plus largement, n'est pas une question secondaire, elle est même fondamentale. Donc, il faudrait, comment dire, de ce point de vue, faire même, probablement, une histoire des relations entre, justement, médecine et sébiologie, en montrant que les premiers médecins, à l'époque hippocratique, sont très nourris, en fait, de l'art oratoire. Comment les penseurs médiévaux ont recreusé la question, mais cette fois-ci, en associant, comment dire, l'idée que, certes, la médecine, c'est un art oratoire, la question de la noblesse de robe, donc, l'expressivité de, comment dire, du langage. Mais c'est aussi une grammaire, bref, on va chercher à formaliser progressivement. Et donc, les rapports que la médecine entretient avec la langue, puis après, au 19e siècle, une médecine qui adopte la langue de la biologie, de cette façon, et dans les maladies neurodégénératives, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la langue du biochimiste, qui sert de plus petit dénominateur commun pour raconter une expérience. Bref, on est, comment dire, on voit bien que ces liens entre médecine et langage sont décisifs parce que ce qui est en question, c'est quand on dit dire la maladie, qu'est-ce qu'on engage ? Et on pourrait peut-être dire que probablement que ce que cherche à faire la médecine, du moins quand elle ambitionne d'être une médecine qui se veut scientifique, on peut discuter de ce que ça veut dire, c'est qu'elle rabat la question du langage sur des problématiques de désignation. Là où ce que peut-être par revers, la littérature, le roman, la poésie, je crois que c'est pas la même chose, d'ailleurs, dans les deux cas. Et puis peut-être aussi tout ce qu'on a aujourd'hui sur les forums internet, où les gens racontent des maladies, donc qui sont plutôt du côté du témoignage, j'en ai nécessairement tout de suite dans l'œuvre littéraire, eh bien sont moins dans la désignation, mais sont dans la tentative d'une nomination juste. Et je crois que désignation et nomination, c'est deux rapports, la langue pour dire ou exprimer la maladie, qui sont un peu, pas aux antipodes, mais du moins en tension. Et probablement qu'il s'agit d'apprendre à les réarticuler. Je pense qu'il y aurait un travail sinon de recension, du moins un peu d'exploration, de la façon dont, comment dire, la question de la narration, pour dire les choses de manière large, pour le moment, réinvestit le rapport à l'expérience de la maladie, aussi bien du côté des soignés que du côté des soignants. Et donc il y aurait effectivement un travail exploratoire à faire de ce point de vue, parce qu'il interroge, c'est un philosophe qui s'appelait Walter Benjamin, plutôt spécialiste des questions d'esthétique, mais qui disait que probablement que ce qui aujourd'hui est étouffant dans un monde comme le nôtre, où la culture du contrôle, de la norme, de l'amélioration continue de la qualité, de l'élaboration de procédures qui soient fiabilisées, de standardisation, enfin bref, toute cette métrique de l'existence, nous rend, disait Walter Benjamin, pauvre en expérience. Et donc pour Benjamin, qu'est-ce qui était le remède, entre guillemets, ou tu as une réplique possible à la question du pauvre en expérience, c'est le conte. C'est le récit, ou pour donc le dire comme ça, c'est la narration. Je crois qu'en fait, effectivement, on est à un moment du temps, même si on n'est jamais vraiment contemporain de son propre progrès, mais je crois qu'on est à un moment du temps où, d'un côté, je crois que les médecins, dans leur formation, bon, c'est l'histoire quand même aussi de la naissance de la clinique moderne, ou l'antichambre finalement, en fait, de la chambre d'hôpital, ou de l'espace de consultation, c'est le laboratoire médical. Donc on est à un moment du temps où, effectivement, d'un côté, on a l'hypertrophie, comment dire, d'une langue médicale, qui s'est universalisée à l'échelle globale. Au fond, les standards, aujourd'hui, des médecins sont des standards, en fait, qui sont homologués à l'échelle planétaire, c'est quand même inédit. Et donc ça produit, comment dire, une médecine basée sur les preuves, comme on dit, une médecine evidence-based, donc qui est une forme, effectivement, de langage commun partagé, mais dont on s'aperçoit que, à la fois, effectivement, ça crée quelque chose comme une langue universelle, mais dont les acteurs, à chaque fois, réimplémentent, réinscrivent dans leurs histoires, dans leurs stratégies, une forme de... enfin, les réinstallent en mettant un peu plus de, comment dire, à la fois de circonstances historiques et géographiques, là où les standards sont inhistoriques et sans localisation. Pour les médecins, il y a... on ne peut jamais l'oublier. Pourquoi cette question, en fait, d'un contrôle, en fait, sur une langue qui soit la plus rigoureuse possible ? C'est parce qu'il s'agit de soigner au risque de l'expérience de la mort. Donc la langue, la réplique possible à la crainte de la mort et donc de la faute médicale qui pourrait entraîner la mort, c'est d'inventer... enfin, de croire, en fait, qu'on pourrait inventer à la fois une langue et des dispositifs théoriques et thérapeutiques tels qu'ils préserveraient du risque qui encoure, finalement, la pratique médicale. Donc je dirais, ces médecins, effectivement, ne sont pas fous, bien sûr, mais il y a une façon de se prémunir du risque, c'est de croire, finalement, qu'on pourrait remplacer la relation de confiance qui lie, finalement, le soignant au soigné par des procédures de fiabilisation. Et je crois qu'on confond souvent fiabilité et confiance, même si c'est la même racine, d'ailleurs, des deux mots. Donc, alors, une façon de corriger après, c'est d'observer qu'il y a des bricolages. C'est qu'un médecin ou un soignant, c'est aussi une biographie, autrement dit, comment, dans son propre parcours de soignant, progressivement, il y a, comment dire, il y a sa formation initiale. Et aujourd'hui, on sait que les recrutements des jeunes médecins, ils ne se font pas sur leurs compétences narratives. Les compétences valorisées, elles sont plutôt, en fait, analytiques, elles sont plutôt mathématiques ou biologiques. Bref, on est du côté de savoir empirique et analytique. Mais dans leur parcours, il y a des changements. Enfin, la question de la biographie des médecins et des soignants, elle est intéressante aussi parce qu'on réajuste. La pratique vient parfois corriger ce que la formation initiale, comment dire, a instauré. Et une façon de le faire, c'est de voir comment des médecins passent à l'écriture. Et c'est vrai que, bon, moi, la grande figure à laquelle je pense tout de suite, c'est celle de Céline. Au fond, la question du mal de la maladie, elle est en écho au mal de la guerre, de cette façon. Mais bon, il y en aurait une infinité, donc je ne vais pas citer d'exemples. Mais il y a ensuite comment, effectivement, les médecins eux-mêmes, et puis les soignants, plus globalement, réinstallent la possibilité du conte ou de l'expérience au cœur même de la pratique clinique et de la rencontre. C'est-à-dire qu'on peut faire faire des... Alors, ça peut être par le biais du récit au sens explicite, mais ça peut être par le biais de la médiation du dessin. Enfin, il y a plusieurs possibilités possibles. Des ateliers d'écriture, la notation, en fait, d'expressions qui sont à la limite du poétique, y compris chez ces personnes, en fait, qu'on dit tellement rapidement des mentes. Donc, il y a ça. Autrement dit, il y a une pluralité, du point de vue des pratiques, il y a une pluralité des expériences qui vient un peu démentir l'apparent nivellement ou arrasement du langage et de la pratique médicale, evidence-based, comme je le disais. C'est pour ça qu'il faudrait voir comment le souci de construire une médecine basée sur l'épreuve, elle peut s'articuler avec une médecine qui soit en même temps une médecine de la narration, même si cette narration, elle peut être chaotique, parfois fragmentaire. C'est pour ça que la différence qu'on faisait tout à l'heure entre roman et poésie, à mon avis, est importante, parce que la linéarité qu'on a dans le roman, parce qu'il y a une trame narrative explicite, elle n'est pas tout à fait du même ordre, justement, dans la brisure de la phrase poétique. Et puis, on a aussi, de l'autre côté, ce qui se joue autour de tous les autres acteurs, à commencer par les soignés eux-mêmes. Je disais ça tout à l'heure, mais une maladie chronique, c'est aussi la chronique d'une vie. Et la chronique, elle trouve son expression dans la figure du journal, de la figure de l'autobiographie, enfin, tout un tas de ressorts possibles d'écriture de soi qui racontent même l'histoire d'un soi en train de se déliter ou de s'effondrer ou de se reconfigurer dans son assurance. Quels sont les espaces possibles et les temps possibles où faire de la synthèse là où elle est dans une culture qui pourrait être efficace et, en fait, fonctionne plutôt sur un mode qui est celui d'analyse, de la séparation, de la fragmentation. Donc, moi, ce que je trouve précieux dans votre observation, c'est que la question de la narration, je pense qu'il ne faut pas la penser uniquement à l'échelle, comment dire, inter-individuelle, où là, finalement, chacun bricole. Orte Moutrosa, le sociologue qui avait pensé la figure de l'accélération, dit que pour survivre dans un monde comme le nôtre, où il y a une sociologie du temps, en fait, où la culture de la cadence est substituée à la, comment dire, à la polyphonie des rythmes, de certaines façons, eh bien, comment les individus, à leur échelle, tentent de s'y adapter, c'est de déployer des formes d'oasis, de décélération, dit-il. Et donc, je pense qu'effectivement, dans la relation inter-individuelle, soignant-soigné ou dans l'échelle intime du rapport à soi, il y a des formes d'oasis, de décélération, des petits moments volés où on a l'impression qu'ils finissent par être volés dans une logique d'ensemble qui, elle, finalement, a tout programmé. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, la question de la narration, si elle n'est pas qu'une facilité ou que de l'angélisme, elle doit donc être portée aussi comme une exigence, comment dire, éthique et politique. Donc, probablement que ce dont nous sommes, enfin, ce dont les maladies, comment dire, neurodégénératives en général, et la maladie d'Alzheimer en particulier, rappellent, c'est que, de cette façon, si une forme de réplique et d'accompagnement possible de ces maladies relève, effectivement, d'une forme de compagnonnage social, et pas simplement, comment dire, de bombardements, comment dire, thérapeutiques ou médicamenteux. Et on voit bien que, c'est bien, cette tension-là, elle est en jeu. La réponse, donc, elle doit être sociale et politique, c'est-à-dire comment, politiquement, on résiste au type de monde qu'on a mis en place, finalement, depuis deux siècles et demi, trois siècles. Et donc, à ce moment-là, le problème n'est pas qu'un problème des malades. Enfin, les malades dont nous parlons sont, à ce moment-là, révélateurs de logiques beaucoup plus vastes, qui sont celles, en fait, du déploiement de ce que, dans notre jargon, nous, on appelle la rationalité instrumentale, c'est-à-dire le fait que nous sommes, effectivement, dans un moment historique, bon, qui a une longue histoire, mais où, finalement, la force des moyens a appris la place sur celle des fins, où, par conséquent, je le redis, mais à la fois, à l'échelle, comment dire, administrative, eh bien, on administre les existences. On a, j'aime bien citer Habermas qui dit ça, au fond, nous sommes les contemporains d'une colonisation administrative du monde vécu, donc l'ensemble des sphères possibles de l'existence sont inscrites dans des protocoles. Or, ça pose la question d'une vie, est-ce que c'est un programme, comment dire, un projet de vie, même si le mot projet est parfois douteux et sursaturé, mais un projet n'est pas qu'un programme. Bref, donc, nous sommes les contemporains à la fois d'une, comment dire, d'une extension généralisée, en fait, du langage de la gestion et de l'administration sur toutes nos vies, y compris à l'intérieur, en fait, des institutions dites hospitalières. Mais cette gestion ou cette administration générale de l'existence, elle est relayée aussi par des dispositifs techniques. Ça commence par le tableur Excel et ça continue par les logiciels des contrôleurs de gestion en passant par, comment dire, la technique médicale et pharmaceutique, qui, effectivement, tuent le temps de cette façon parce qu'elles installent la question de la temporalité justement dans une temporalité dont on n'attend plus rien, si ce n'est, en fait, le fait qu'elle pourrait être le lieu d'irruption de la mauvaise surprise. Donc, en fait, on veut penser le temps comme le lieu où aucun risque ne puisse s'y déployer, ou s'il y en est un, c'est un risque qui est, comme on dit, calculé ou anticipé. Et donc, je crois que la question de la narration, elle est une forme de résistance à l'idée qu'effectivement, une culture techniquement structurée et administrativement gérée ne fait pas elle seule un monde. Parce que, finalement, elle réduit les existences justement à leur rationalisation, à l'hypertrophie de cette rationalisation. On pourrait dire, dans les histoires des contes, où les poètes, c'est bien gentil, mais tout ça, c'est une affaire de, comment dire, c'est une affaire de salon. Alors, je crois que, probablement, qu'il y a dans la brèche poétique qui cherche à, justement, dans la question du langage, mais plus globalement dans la question de l'existence, à faire poindre la possibilité d'une surprise à l'égard de laquelle on n'a pas d'emprise. Eh bien, je crois que dans cette brèche poétique, il y a une forme de levier possible pour, comment dire, une relève éthique et politique. Moi, je dis ça parfois, je crois que c'est un raccourci, mais je pense qu'il est censé. Je pense que le geste politique prépare, finalement, l'activité éthique et politique. Que le geste politique, politique dans sa force, dans son épaisseur, c'est précisément un geste de fracture qui permet une ouverture. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des brèches, ce sont des ouvertures. Là où on a, justement, le langage de la clôture techno-administrative. Moi, j'aime bien René Char, mon poète René Char, qui était un résistant aussi. On ne peut jamais oublier ça. Donc, il nous fait dire qu'effectivement, il y a une forme de résistance engagée dans le dire poétique. Il dit, il y a une phrase, je crois que c'en est Feuillé d'Hypnose, qui dit, je ne suis pas complètement sûr de l'expression, mais je crois qu'il dit quelque chose qui est apparenté à cela. Il dit, les routes qui ne promettent pas leur destination sont les chemins aimés. Et probablement que là où, enfin, les chemins, en fait, dont on connaît la destination, c'est ceux qui nous disent maladie neurodégénérative. On connaît déjà l'issue. Ce sera la dégénérescence. Bref, on a déjà balisé l'histoire. L'histoire est une histoire qui finira mal. Ce que les expériences de vie qui sont derrière, en fait, chacune de ces maladies, puisqu'au fond, il y a à chaque fois des malades, eh bien, c'est que peut-être, effectivement, que les chemins de ces vies sont des chemins dont on ne connaît pas encore la destination. Je pensais au livre d'Arte Poutrosa, auquel je faisais allusion tout à l'heure, donc qui s'appelle Accélération, mais le sous-titre, c'est Pour une critique sociale du temps. Et donc, ce qu'il pointe, c'est comment, effectivement, on peut, en sociologie, essayer de trouver des éléments qui permettent de dire que l'impression, qui peut être volatile, subjective, enfin, bon, peut fonder l'impression que le temps s'accélère, que nous sommes dans une société de la vitesse, comme on dit parfois, eh bien, que cette impression, elle peut trouver, en fait, des marqueurs sociaux. Et donc, lui, il travaille sur l'idée, justement, que les changements sociaux dans notre culture, ils ne se font plus entre générations, ils ne sont plus, donc, ni même inter... inter... Donc, ils ne sont pas intergénérationnels, ils ne sont même pas intragénérationnels, ils sont inter... Enfin, ils sont internes à la personne. On voit bien que nous... Enfin, ils essayent de montrer comment il y a une... Comment dire, effectivement, qu'il y a une sociologie, en fait, du temps qui est rendue possible, et dont cette impression d'accélération, elle est rendue possible, justement, par cette rationalité instrumentale, dont nos objets techniques, celles qui nous permettent de vivre, comme on dit, en temps réel, le téléphone portable, l'ordinateur, etc., eh bien, enfin, sont l'expression. Avec cette idée étrange que, effectivement, ce temps réel est, en fait, un temps virtuel, d'ailleurs. Pour Rosa, en fait, il y a une conséquence importante, c'est que le... Évidemment, qu'est-ce que produit cette immense temporalité ? C'est une temporalité, effectivement, du grand synchronisateur qui confond pourrait-on dire la cadence et les rythmes. C'est-à-dire que dans une culture de la grande synchronisation, le temps est linéarisé, si l'on peut dire, il est comptabilisé, et donc il relève d'une métrique dans laquelle, effectivement, eh bien, la planification permet l'efficacité, permet les rendez-vous, enfin, elle permet la grande cohésion technologique globale, et elle permet l'économie, enfin, etc., là où, effectivement, une expérience humaine du temps, de cette façon, c'est que sous la métrique de la cadence, puisqu'au fond, la cadence, c'est la figure la plus pauvre du rythme, eh bien, il y a une forme de polyrythmie possible. Mais, et donc, le bricolage interindividuel ou individuel, c'est à chaque fois, justement, de pluraliser les rythmes là où nous les avons uniformisés. Mais, ce que vous disiez, c'est que, effectivement, c'est la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est qu'il y a, comment dire, il y a des rêves ou des illusions, c'est comme on veut, de construire des sociétés sur un temps hyper synchronisé. Donc, de construire des... Ça s'appelle des utopies. Et c'est intéressant de voir comment ceux qui ont écrit, rédigé des utopies l'ont fait souvent sur le modèle de l'horloge. C'est-à-dire qu'inventer une société dans laquelle, justement, le programme, le programmé tient lieu de projet pour vivre ensemble. Et donc, je crois que ce que les malades, comment dire, issus, enfin, ou vivants, en fait, l'épreuve de l'effondrement ou d'un rapport altéré au temps, ce qui vient de surligner, je veux dire, par leur fragilité accrue, c'est le caractère étrangement vivable ou invivable du temps social que nous avons construit et bâti, qui, lui, qui dit que pour y être adapté, eh bien, il faut vivre ce temps de la super-rationalisation et de l'hyper-interactivité. Ça questionne, finalement, qui sont les malades. C'est-à-dire qui sont les malades, c'est-à-dire sont-ce ces patients ou ces vies dont on dit qu'elles sont effondrées, mais qui, de cette façon, font retrouver le temps, parce qu'effectivement, ces maladies neurodégénératives sont des maladies souvent où la question de la lenteur revient comme l'expression de l'anormalité et l'apostrophe, alors que peut-être elle peut être aussi l'occasion de rythmes retrouvés. Bref, donc, qui sont les malades ? Est-ce... je ne veux pas... Je dis ça, il faut dire ça avec prudence, quand même. Ou est-ce, au fond, le fait que nous soyons, nous, hyper-adaptés, je veux dire, nous, qu'on dit les biens portants, hyper-adaptés à ce monde, en fait, de l'hyper-réactivité, dont on voit bien qu'il est... Effectivement, on peut surfer et tant que ça fonctionne, on se dit, voilà, on optimise, bon, et dès qu'on s'effondre, bon, on voit bien, c'est la question des maladies sociétés, quoi. Je ne dis pas que, comment dire, les maladies neurodégénératives ne sont que des maladies de société et c'est compliqué, en fait, d'ailleurs, cette idée de ce que c'est qu'une maladie de société, mais en tout cas, elles sont un peu le révélateur, un peu entre eux, de nos manières, en fait, de socialiser le rapport à l'autre et le rapport à nous-mêmes, bon, qui, effectivement, accordent la primauté à la cadence sur le rythme. C'est comment permettre, comment dire, à l'autre de faire son apparition là où on est en train de dire de lui qu'il est en train de disparaître. Moi, j'appelle ça parfois que peut-être la tonalité éthique fondamentale, c'est ce que j'appelle le maintien de l'imagination du semblable. Maintenir l'imagination du semblable là où nos imaginaires proliférants et avec la maladie d'Alzheimer, on a une espèce d'immense figure imaginaire, le prototype de ce qu'il ne faut surtout pas être, surtout pas finir comme ça. Et il y a tout ce langage justement généralisant qui va se mettre à parler de figure de légumes ou figure de la démence ou d'inhumanité. Je veux dire, effectivement, qui questionne ça, c'est que comment maintenir l'imagination du semblable là où nos approximations qui tiennent souvent, en fait, lieu de discours, relatifs à des expériences qu'on n'a pas eues mais qui parlent surtout de nos représentations de ces expériences, sont discutables. effectivement, il ne s'agit pas de dire que là, les choses ne sont pas problématiques, que les choses ne sont pas compliquées, elles le sont. Mais il y a effectivement un enjeu qui est majeur, c'est que ce qui fait tenir le monde humain, c'est l'imagination du semblable. Et à chaque fois qu'il y a de la catastrophe, si on peut dire, c'est quand celui-ci, finalement, a disparu, a été invisibilisé. Alors, c'est vrai du côté de la maladie neurodégénérative, mais c'est vrai autour des figures de ce qu'on appelle aujourd'hui l'exclusion ou la figure de la précarité, enfin, de toutes les figures de l'invisibilité sociale. L'invisibilité sociale, c'est la perte, elle trouve son explication pour une part dans la perte, en tout cas, de l'imagination du semblable. Je me rappelle une fois j'étais allé au musée d'art contemporain de Strasbourg d'un vidéaste qui avait proposé une vidéo sur, en fait, qui durait sept minutes et quelques, c'est-à-dire le temps de la consultation en mémoire, m'avait-on dit, le temps du test, d'un test particulier dans les consultations en mémoire en neurologie ou en neuropsychologie. et donc, pendant sept minutes sur cette vidéo, on voyait une personne, une femme dont le regard était fixe. On ne sait pas si elle nous regardait ou pas, d'ailleurs, est-ce que c'était une présence ou une absence. Et donc, en même temps que cette personne, on voyait en fait sur ce très gros plan, on était assis sur un banc, on voyait défiler sur le sol un tas de mots. maman, chaise, tristesse, enfin bref, une quantité de mots dont on ne savait pas de qui étaient ces mots. Etait-ce les mots que cette personne filmait, dont on imagine que c'était une malade, en fait, dite d'Alzheimer, ou est-ce que c'était ces mots à elle ? Est-ce que c'était les mots qu'on s'imaginait qu'elle prononçait ? Est-ce que c'était ces mots perdus ? Ou est-ce... Enfin bref, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que la plupart du temps quand on parle des malades d'Alzheimer, sauf quand on ne les connaît pas, quand on ne les connaît pas, c'est que justement on parle d'images un peu stigmates, d'images toutes faites. Et là, rester le temps de la vidéo, sept minutes, au cours d'un parcours dans un musée, c'était soudain rentrer justement dans une autre temporalité. Et je trouvais que l'installation de ce vidéaste, qui est une installation de vidéaste, est aussi une forme de brèche qui peut avoir une signification politique. C'est-à-dire que comment retrouver le temps de la relation dans une culture où le temps est toujours hypertrophié ? Nous vivons... Je ne sais plus quel sociologue, j'avais lu ça récemment, parler d'hypertrophie ou d'atrophie plutôt de la patience. Eh bien, peut-être, au fond, que ces malades réinterrogent, pour nous qui sommes atrophiés de la patience, ce qu'il en est de cette traversée du temps qui peut être partagée ensemble. de la patience. Sous-titrage Société Radio-Canada